3, 2, 1 Et salut tout le monde, c'est Nicolas Decaillon On se retrouve un peu tard pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Avec moi il y a, comme d'habitude, il y a Trécoule Salut Trécoule Et salut Nico, salut à tous Et on a un deuxième invité qui s'est invité lui-même, seul C'est FR, salut FR, ça va ? Salut à toi Nicolas, donc ravi de rejoindre cette équipe Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi Tu peux t'en aller maintenant, c'est fini Alors je ne sais pas si tu es au courant On m'a dit que tu étais au courant On commence toujours cette émission par un petit jeu Et donc forcément tu vas t'y coller Alors comme je ne savais pas que tu allais faire une émission Du coup je n'ai pas pu te préparer des questions Mais je vais reprendre les mêmes questions que j'ai posées à Quam C'est sur l'équipe de Russie Donc Trécoule va pouvoir t'aider avec sa grande science du football Même si je devrais me balader, on ne va pas se mentir Parce que je suis un petit peu connu pour être le spécialiste au foot de la vinde Ironiquement parlant bien évidemment Parce que les questions sont quand même assez pointues Oui, évidemment je ne vais rien comprendre, je sais très bien, ce n'est pas grave On va bien se marrer quand même De toute façon, Bastien sera là, Trécoule sera là pour m'aider Donc la règle du jeu Si tu donnes 3 bonnes réponses Moi je vais devoir tweeter que FR est un très bon youtubeur A l'inverse Si tu ne donnes pas 3 bonnes réponses Tu devras tweeter que Nicolas de Caillon est un très bon youtubeur Nickel, ça me semble très honnête Let's go Vas-y Alors on commence tout de suite Qui a le recordman de sélection en équipe nationale de Russie ? Pour ça, dans un premier temps, il faudrait déjà connaître un joueur russe Euh, ouais, bah alors très simplement Denis Menchov, je dirais Staline Staline A tout hasard Alors là, je ne sais pas Alors, pfff On utilise des jokers très cools Ouais, bah je vais laisser sur mon Bastien Non, mais ça doit être un vieux joueur, donc là j'en sois rien Je ne sais même pas qui, lesquels joueurs sont vieux, je ne sais pas Karzakov Non, non, non C'est Onopoko 109 sélections Un coup, nous bataillons Onopoko Écoutez, mais on ne demandait pas plus, tout ce que je sais, c'est qu'il a fait sa nouvelle sélection Le mec qui s'appelle Onopoko, ça s'arrête là, ok ? Oui, et il est coréen du sud, alors à ce qu'il veut dire Voilà Et ça s'arrête là, très bien C'était une première question très magnifique Qui est le meilleur buteur en équipe nationale ? Onopoko, à tous les coups Alors là, je pense qu'on va encore une fois utiliser le Joker Bah ouais, je ne sais pas Bastien si tu as une idée, n'hésite pas Oui, alors bon, très succès, très succès, très succèsement, je dirais Alexander Klerjakov Non, là, tu as répondu une fois, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que tu as répondu la même chose que quoi, mais je ne suis pas sûr Mais c'est Béchansnik Béchansniks, ouais, voilà Oui, mais à égalité avec Alexander Klerjakov Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est à égalité 26 buts Oui Je crois En 1994 C'était hier, ça, c'était hier La Russie est éliminée au premier tour, mais qui était dans leur pool Alors, 1994, il faut les trois équipes de la pool, c'est ça, hein ? Ouais, voilà, c'est ça On est combien ? Alors, 1994, j'étais pas né, mais ça a peut-être... Euh... Brésil, Cameroun, Suède, à tous les coups Ouais, c'est ça, non ? Brésil, Cameroun, et peut-être la Suède, mais je ne suis pas bien sûr pour la Suède, mais je pense que c'est la Suède quand même Est-ce que par tout hasard, ça allait sur Internet ? Ah non ! De culture générale, franchement Bien sûr, bien sûr En 2002, pareil, la Russie est éliminée au premier tour, mais ils ont gagné un match, mais c'était contre qui ? Bon, allez, on va donner... Vas-y, Bastien, à toi Parce que tu vas me donner une réponse bonne Le mec, il se demande pas trop, tu sais Oui, je vais quand même donner une réponse bonne, quoi Je crois qu'ils ont gagné quand même contre la Tunisie 2-0 Ça foutez-vous de ma gueule ! Qu'est-ce qu'ils l'appellent ? Qu'est-ce que c'est une vérification ? On va dire que vous êtes aidé d'Internet, quoi ! Oui, et de notre culture générale aussi, en grande partie, quand même Oui, oui, bien sûr En même temps, c'est... C'est à tout court, hein ? Ah oui, donc moi je vais pouvoir aider, c'est sur le foot encore ? Non, non, ça n'a rien à voir Attention ! Donc très cool, tu vois, tout à l'heure, hors antenne, je t'ai dit que tu allais retourner à l'école Oui, absolument Est-ce que l'un de vous deux a eu votre bac ? Avez-vous eu votre bac ? Oui, on a eu notre bac, les deux Donc, vous savez qu'en ce moment-là, pour ceux qui ont passé des examens, ils ont eu les résultats Eh oui, tout à fait Donc, première question, si l'on multiplie 11 fois 11 divisé par 2, on obtient combien ? Alors, très simple Eh ben, plus fixablement, ça accède que ça a posé point Ouais, c'est à moi la question Moi, je peux répondre, si vous voulez Hein ? Eh ben, ça fait... Allez, moi, j'ai la calculette, c'est ça 66 ? 66, non ? Ah non, 60 et demi Quoi ? 60 et demi 60 et demi, oui Mais est-ce que je participe pas, moi, à ce truc, on est d'accord ? Non, 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 tu participes pas Tu peux aider, très cool, mais... Ah bon ? Voilà Ah, je t'en fais habiliter, ça ne va pas payer Quelle est la capitale du Canada ? Euh... Faut pas se tromper Bah, Ottawa ? Hein ? Ottawa ? C'est bien, c'est bien Attention, maintenant, ça se complique Donne-moi 4 auteurs, écrivains Français Des écrivains français ? Ouais, j'en veux 4 Faut que c'était Jean-Paul, hein ? Euh... Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau Lamartine Albert Camus, allez, voilà Histoire Hugo, est-ce que tu veux ? Faut pas ça se vendre ? Oui, oui Cite-moi 4 partis politiques Voilà PS, UMP, FN Et NPA Allez, on est très politisés, faut le savoir On a fait le tour, là Ouais, ouais Bon, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien Trois bonnes réponses aussi, bref Moins de connards Non Bah, c'est la fin de cette vidéo, on s'arrête C'est dégoûté Non, c'est pas mal de faire des petits jeux comme ça Bah, si on pouvait continuer d'ailleurs, au lieu de parler de la coupe du monde Ça serait bien Bah, tu sais quoi, tu viens pour la prochaine vidéo où on parlera des demi-finales et des finales Là, je t'ai préparé un bon jeu et tu vas voir que je vais me venger de tes 3 bonnes réponses Tu pourras t'aider de tout ce que tu veux Tu t'arriveras pas D'accord, ça marche, pas de soucis Je t'ai re-retien, t'es sûrement un liste rouge Sachant que je n'ai pas de liste rouge Ça marche Bon, est-ce qu'on peut parler un peu de foot dans cette émission ? Non ? Oui, je crois que tu as eu des cartes de cinéma ? Oui Non, jure Je crois que plus personne nous écoute d'ailleurs, je crois bien Arrête, on va croire qu'on est sans amis là et ça va pas te faire Non, non, je dis ça par rapport au fait qu'on a pas mal débordé Mais bon, vas-y, je t'en prie, je te laisse faire la transition, Nicolas Et sur ce, nous allons parler des cartes de finale Transition magique Nickel Nous allons parlons On va parler très bien en France, ok ? D'accord ? On a beaucoup Merci, c'est génial T'es encore là-dessus, toi ? La question, elle est passée depuis 10 minutes, toi t'es encore dessus Oh, je le garde maintenant, je dois s'en tirer d'autre fois Bonjour, c'est de faire vidéo, ouais Bonjour Le premier match, c'était France-Allemagne Un match qui opposait une équipe française à une équipe allemande Mais quelle déduction ! Très bien vu Cette émission, c'est la première qui part en couille C'est des équipes en tout cas multi-ethniques, ça on peut le dire Voilà, voilà, voilà Je veux pas mettre de soupçon ou quoi que ce soit Mais depuis que FR fait la vidéo avec nous C'est la seule vidéo qui est partie en couille Sinon les autres, c'est passé à peu près bien Depuis que FR est là, ça part en couille J'en suis ravi C'est pour ça qu'on l'a pris Oui, alors donc, France-Allemagne, France 0, Allemagne 1 Et on y a ramassé Correctement Sur un but de Mathieu Mels, de la tête, n'est-ce pas ? Ah bon, c'est pas de caillon ? C'est peut-être de caillon dans le jargon Enfin, t'as l'humain, c'est en Allemagne Et bah voilà, on y a pris J'ai l'impression que niveau argumentation, ça va être dégueulasse Non, non, mais c'était un match qui était assez mauvais Enfin, pas mauvais, mauvais Mais bon, disons que même les Allemands n'étaient pas N'étaient pas franchement au-dessus non plus Bah, faut dire qu'à la fin du match Les Allemands, ils ont joué le temps de jeu Ils ont pas joué les ballons Après, je saurais pas dire si c'était un grand match Tactiquement sûrement Mais bon, au niveau du jeu, c'était quand même assez ennuyant, je pense Pour le spectacle, c'était moyen C'était nul, c'est tout ? Ouais, voilà, faut de plus radical, c'était vraiment pourri C'était nul Ouais, puis surtout, Benzema, il était pas présent dans le match, quoi A part la dernière action qu'il a eue à la dernière minute, là Non, mais il a eu plein d'occasions Parce qu'on aurait pu facilement Bah, égaliser Ou même peut-être gagner, hein Mais bon, Benzema qui était très très mauvais Mais alors là, vraiment, c'était incroyable Ouais, c'est vrai Je sais pas comment vous pouvez être aussi mauvais, d'ailleurs Il a tout loupé Ouais, on peut se poser des questions devant Parce que bon, c'est vrai qu'il... À chaque fois qu'il avait le ballon, franchement, j'étais en train de me marrer Je me suis dit, ça allait faire de la merde Et ça faisait vraiment de la merde J'avais cher que ce qu'on pouvait imaginer À chaque fois, ça allait à 20 mètres à côté C'est ça Avec la dernière action, il a failli nous sauver Mais Nugger est franchement impressionnant Oui, enfin bon, c'était un angle impossible Oui, Nugger est facile, quand même Oui, Nugger était impressionnant On aurait dit un automate Mais c'est le bon français, c'était Griezmann Oui, ils ont pas été... Enfin, ils ont été, voilà C'était pas assez fantastique, ça a été à peu près correct Et ceux qui étaient en dessous, quoi Vraiment en dessous, c'était Benzema Et après, oui Enfin, Griezmann n'a pas été non plus énorme, énorme Mais bon, après, quand on voit à la fin qu'il pleurait comme ça Forcément, tu disais que le gars, il en voulait, quoi Il voulait se battre, surtout Puis ce qu'on regrettait, c'est que voilà C'est l'impression que ça donnait aussi, apparemment, le match Argentine-Belgique C'est que ça n'a pas tout donné Enfin, qu'ils auraient pu faire largement mieux, quoi On a l'impression que les équipes ont... Ah oui, c'est ça, on a l'impression que c'était trop mou Qu'ils n'en voulaient pas, en fait On n'a pas l'impression que c'était encore une fois un quart de finale de Coupe du Monde Et qu'il y avait une place en demi Ouais, c'était un peu comme contre le Nigérien, en fait Bah oui Ah oui, c'est ça Un peu comme tous les matchs de la France, au final C'était... Mais pour résumer tout le monde Tous les matchs de la France Non, non, mais c'est pas vrai, c'est bien Parce qu'il y avait quand même... Il y a eu quoi ? Il y a eu Honduras Il y a eu les matchs amicaux Qui ont été impressionnants Les matchs... Justement contre la Jamaïque Si on aurait perdu contre la Jamaïque, moi... Oui, d'accord, mais une année, on aurait perdu contre la Chine On avait perdu un 0 Oui, oui Là, il y a eu 8-0, il n'y avait pas photo Il y avait Honduras, ça s'était bien passé Et puis la Suisse, c'était impressionnant Et moi, à partir de l'équateur, ça a commencé à être dégueulasse Et puis bon, ça a été dégueulasse jusqu'à la fin Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment quelque chose d'incroyable La France a fait le boulot, ils ont été en quart, mais bon... Ou c'est une Coupe du Monde normale, on dirait Parce que... Ah ouais, parce que bon... C'est assez logique, sur le papier Les équipes qu'il y avait Bon, après, c'est vrai que la Suisse, c'était vraiment impressionnant Mais sinon, c'était logique de passer, d'aller en quart de finale Sur le papier, après, il peut y avoir toujours des surprises Mais quand on va contre le Nigeria, bon, c'est normal, sur le papier, que la France passe Après, France-Allemagne C'est là, c'était la vraie attente, elle était sur ce match, France-Allemagne Et donc... Ça a été perdu On va voir ce que ça va faire face à une grosse équipe d'Allemagne Voilà Ça aurait pu faire beaucoup mieux, au final Ça aurait pu faire beaucoup mieux, parce que l'Allemagne a été nulle Ouais, comme je l'ai dit avant, ils ont joué le temps de jeu À la fin, dans les 15-10 dernières minutes Les Allemands, ils ne se battaient plus Ils faisaient tourner le ballon, quoi C'est-à-dire qu'après ce premier tour On pouvait dire que la France faisait partie des favoris pour gagner Et que cette équipe-là pouvait gagner facilement Enfin, pouvait être facilement Prétendant à la victoire finale Pareil pour l'Allemagne On est un peu frustrés Puisqu'on gicle un peu comme ça Alors qu'il y avait la place Quand on voit le niveau de ces coups du monde Je suis... Ouais, on a fait aller en demi, facilement Enfin, facilement On va même gagner, parce que bon, le niveau Pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui sort du lot C'est ça, c'est assez bizarre Parce que dans les matchs de poule, justement Il y avait des équipes qui ressortaient Comme la France, justement, qui avait fait de bons matchs Et l'Allemagne, c'était pareil Et là, on a l'impression que non, ce n'est plus du tout le cas Ça s'est un peu neutralisé, peut-être Je ne sais pas Mais c'était quand même La qualité de jeu, j'ai l'impression Au niveau du spectacle, en tout cas Elle était bien moins bonne Que durant les matchs de poule La différence était moins flagrante Donc après, c'était peut-être Parce que le niveau d'entre les équipes S'est resserré Il y a sûrement une logique aussi Oui, parce qu'après Au début, c'était un peu la folie Ce premier tour Il y avait beaucoup de buts Et là, bon, maintenant Ça devient très tactique C'est très serré C'est très défensif Ça explose des jambes dans tous les sens On voit qu'il y a pas mal de blessures Surtout des meilleurs joueurs On voit que On n'en parle pas pour Brésil et tout Mais bon, James et Neymar Ils se sont bien fait sabrer Des mecs des techniciens Ils se sont bien dégommés dans tous les sens Et là, oui, ça devient plutôt Ça fait des petits scores C'est vraiment des matchs Des matchs, voilà Ouais, mais il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine Du coup, il n'y a rien qui ressort Dans cette phase de quart de finale C'est assez étonnant Je pensais qu'il y aurait quand même Une ou deux équipes Qui sortiraient quand même du lot Et là, j'ai l'impression que tout le monde peut gagner Le Costa Rica Ils ont été quand même largement dominés Mais bon, il n'aurait plus à l'heure Le Costa Rica, ils ont failli créer la surprise Comme tu disais, c'est très cool Lors de la dernière émission Toi, t'attendais le Costa Rica Et pendant un moment, je me suis dit Ta merde, il va avoir raison ce con-là Et voilà Mais ça aurait été possible en plus Mais c'est pareil pour des équipes Au final, comme le Chili ou la Colombie Ça aurait été normal de les retrouver là En demi Donc c'est pour ça qu'on se dit Qu'il n'y a pas tant d'équipes dominatrices Dans cette Coupe du Monde, du coup Mais finalement, on retrouve quand même Des grandes nations Oui, c'est ça Le léger paradoxe Les Pays-Bas, je ne les attendais vraiment pas du tout là Ils n'ont pas sur le papier une équipe fantastique Ils sont là Ils ont Robben qui est impressionnant Justement, c'est peut-être juste l'Espagne qui manquait Qu'on aurait vu la place des Pays-Bas C'est tout Sinon, c'est vraiment les équipes Qui étaient favorites à la base Oui, les Pays-Bas, c'est comme la France Et en face de poule, ils ont joué très très bien Comme France à l'Espagne Ils nous l'ont mis 5-0, je crois Quelque chose comme ça Et avec des buts magnifiques Et après, plus les tours ont passé Les Huitièmes Ils ont moins joué Ils ont gagné, mais... Ils ont peut-être moins bien joué Mais enfin bon, ils ont quand même Enfin, je n'ai pas vu les matchs Mais l'heureusement, des Pays-Bas Mais quand même, j'ai écouté Ils ont envoyé, j'ai écouté sur RMC Ils font plein de barres Ils dominent largement Oui, face au Costa Rica Il y avait une domination de Internet Il y a Robben qui est fantastique C'est quand même autre chose Après, c'est ça S'ils n'ont pas Robben Ça aurait été dramatique pour eux Parce que c'est lui qui fait tout le jeu Toutes les accélérations Et à chaque fois qu'il y a un danger Il vient de Robben C'est assez incroyable Même avant Persi Il n'est pas très bon Sur cette coupe du monde Oui, il a été mauvais apparemment Depuis le match d'Espagne Il n'a rien fait Un peu comme les Brésils S'en a aimé Ah oui ? On parle de toutes les équipes C'est un peu importe de quoi Oui, mais c'est parti Ça va en vrac Mais bon Pourquoi pas ? La pertinence y est On va dire ça Le match qu'on n'a pas trop encore parlé C'est Argentine-Belgique Je ne l'ai pas vu honnêtement C'est le seul que je n'ai pas suivi du tout Bienvenue au club Moi j'ai vu la première mi-temps Après je n'ai pas pu voir Mais bon L'Argentine était largement dominatrice au début C'était assez impressionnant Il y a eu ce beau but de Diguay Et puis après C'est un peu comme la France-Allemagne Mais l'Argentine qui ne dominait pas trop mal Et je crois qu'en deuxième mi-temps Ça s'est rééquilibré La Belgique a eu ces occasions comme la France Mais je crois qu'ils sont restés sur leur faim aussi Mais c'était un peu dans le style que France-Allemagne Et les Belges qui n'ont pas tout envoyé Qui auraient peut-être pu faire mieux C'est ce que j'ai compris sur AMC Après il y a aussi une histoire Que Di Maria il n'est plus là Où je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé Ah oui donc Di Maria qui s'est blessé Et puis je crois que j'ai vu qu'il le soignait Avec des cellules sous Je ne sais pas quoi Pour une hypothétique finale Mais bon là c'était un peu n'importe quoi Sur une frappe je crois Il s'est craqué Je ne sais pas ce qu'il a foutu Enfin tous les meilleurs joueurs sont en train de gicler Je crois qu'il ne reste plus que Messi et Robben Messi et Robben Et puis il n'y aura plus vraiment plus personne Il n'y aura plus qu'il s'offre 0-0 à tous les matchs Les demi-finales c'est Brésil-Allemagne du coup Et Pays-Bas-Argentine Et ce soir Brésil-Allemagne Voilà donc Après comme je l'ai dit la dernière fois Très cool lors de la dernière mission Logiquement tout le monde voudrait Tout le monde voit le Brésil gagner cette coupe du monde Chez eux On ne voit personne d'autre qui pourrait la gagner Mais maintenant sans Neymar ça va être une autre histoire C'est assez étonnant On va peut-être parler de Brésil-Colombien un peu mieux Parce que c'était n'importe quoi là Du coup ouais on peut parler de ça Parce qu'ils ont gagné 2-1 Et là je trouve vraiment qu'ils ont fait beaucoup plus de jeux Enfin que c'était autre chose Ils ont largement dominé la Colombie Je ne les attendais pas à ce niveau là Et ils ne sont pas trop appuyés sur Neymar Paradoxalement c'est Neymar qui a été plutôt mauvais Il a perdu pas mal de ballons Il n'a pas été terrible sur ce match Ils ont fait pas mal de jeux Ils ont bien joué C'est peut-être là que sans Neymar ça peut faire quand même niveau jeu Sans s'appuyer trop sur Neymar C'était pas mauvais Bon après il perd Thiago Silva sur un truc vraiment ridicule Thiago Silva je me demande s'il n'est pas un peu assommé quand même Il a sauté sur Aspina pour pas qu'il relance Mais un geste ridicule venant de Thiago Silva J'ai absolument pas compris Peut-être qu'il ne voulait pas jouer les demi-finales je sais pas Donc pas Thiago Silva pas Neymar ça va quand même faire mal je pense Surtout offensivement C'est quand même une équipe qui n'a pas trop d'attaque au final Oui oui surtout quand même Neymar mais oui parce que Neymar c'est quand même le cas qui finissait Oui et qui faisait le jeu Oui parce que là ils ont gagné C'est grâce à des buts de Thiago Silva et de David Luiz Oui ce que j'allais dire On peut voir que c'est une équipe qui n'a pas vraiment besoin d'attaquants Du moment qu'ils ont leurs deux défenseurs centraux pour marquer C'est bon Avec Aspina David Luiz Oui David Luiz Il y a Rodriguez aussi qui passe les meilleurs buteurs de la Coupe du monde Oui avec pas unité de genre Il a aggravé son avance avec 6 buts Dommage oui Après c'est Muller Messi Neymar Et Robben peut-être Robben ouais il a fait Benzema Il a égalité avec Benzema 3 buts Benzema qui est le joueur qui a le plus tiré Pendant la Coupe du monde Et ça c'est une stat que j'ai pas mal écouté Comme quoi c'était incroyable C'était fantastique Sauf qu'il a mis 3 buts Il a cadré 20 tirs Donc je sais pas j'ai pas trop compris Il a fait 4 buts Par contre on lui a aussi refusé 2 buts Dans les phases de poux On lui a refusé 2 buts Le dernier contre la Suisse Le 6ème Quand il y avait 6-2 Ça compte pas dans les stats Mais ouais Ça c'est autre chose On leur refusé Il n'y avait que ce but je crois Non il y en avait un autre refusé aussi Je crois C'était contre Contre la Suisse Qui a eu le but Mais c'était pas refusé Vu que c'était contre Antoine Enfin il aurait pu en mettre un but Oui là c'est ça Et il y en avait un autre Je crois aussi en face de poux Je crois que c'était contre l'Equateur Je crois En fait il a mis 27 buts Ah c'est ça Mais s'il aurait pu en mettre 27 J'aurais bien aimé Mais bon On aurait sûrement été qualifiés Ouais Argentine Budget Oui alors l'invitre s'appelait Nicolas Rizzoli Voilà ce que j'ai entendu de ce mec Et l'italien On en a un peu parlé Il avait 2 bits Très très bon Ok C'est n'importe quoi cette vidéo Ouais ouais Bon l'Argentine Qui a donc gagné 1-0 On en a parlé tout à l'heure Personne n'a vu Elle a vu complètement son match Ouais voilà C'est pour ça qu'on n'en dit rien Voilà voilà 1-0 Bah voilà Après je sais pas si Dan Hazard a joué Si si il a joué Bah il était des grands C'est bon Parce que c'est qu'Hazard On en attend un peu Un peu On a quand même un missile quoi Un peu le sauver Jean Papi c'est un joueur De ce niveau là Au moins Team Maria Des gars comme ça Et bon bah finalement Il fait pas Il est pas mauvais Il fait qu'il y ait de différence Mais pas à tel point Enfin pas à ce qu'on attend de lui Pas des différences monstrueuses Puis bon bah du coup Il est un peu décrié Mais bon Il est quand même jeune aussi Enfin j'ai pas trouvé C'est vrai qu'il manquait Quelques buts d'Hazard Une ou deux bases D Quelque chose Mais bon bah c'est vrai C'est vrai qu'il a Depuis le début de la Coupe du Monde A part face à l'Algérie On l'a pas trop vu quoi Enfin il a aidé son équipe A se qualifié A aller jusqu'en quart Voilà c'est quand même Un peu grâce à lui Qu'ils sont allés jusqu'en quart Mais après Voilà qu'on attendait peut-être Un peu plus de buts On attendait plus On attendait plus Et puis bon voilà Il a pas fait ce plus Bon bah c'est C'est vrai que là C'est comme tout En étant quand même Plutôt présent A chaque fois C'est vrai que je le vois Prendre la balle Il fait un peu de différence Il fait pas la différence absolue Mais bon C'est quand même correct C'est vrai qu'après On attend plus Vu que c'est un jour Qui nous classe largement mondial On attend pas de lui Que ce soit un Messi Ou un Ronaldo Dans les quelques années à venir Un peu comme Neymar Sauf que lui Neymar Il avait fait la différence Et voilà On attendait un peu Qu'il fasse un peu son Neymar Ouais ouais Mais ça n'a pas été le cas Et puis bon La Belgique Qui a peut-être pas Au Gire quand même Ils ont fait une belle coup de monde Avec une belle équipe Sur le papier Et puis bon Ça annonce pas mal Pour l'Euro 2016 aussi peut-être Mais bon L'Argentine qui passe Après c'est des matchs Très serrés Ça joue à pas grand chose Ce match-là À part Brésil Qui était au-dessus Quand même Qu'on a dit Qui méritait bien L'Argentine-France Bon ça C'était C'était deux matchs Très serrés Ça aurait pu faire Un peu n'importe quoi Je pense Les deux équipes méritées Quand même À chaque fois Et après il y a eu Le dernier quart de finale Entre les Pays-Bas Et les Costa Rican Ouais Encore il y a eu Une nette domination Des Pays-Bas Quand même Oui là Là c'était impressionnant Oui C'était assez normal Déjà Parce que les Costa Rican Ils comptaient Ils comptaient sur un compte Je crois Ou carrément Les tirs au but Parce que les tirs au but Ils connaissent 4-3 tirs au but Qui sont Ils étaient très entraînés Au niveau des tirs au but Mais bon ça n'a pas payé Et il y a eu un coup de génie De Van Raal Qui a fait rentrer C'est rentré cruel à la fin C'était un assez n'importe quoi Et ça a bien payé Aucune confiance En leur gardien titulaire C'est quand même puissant Et qui rentre Et qui sort de ballon Et ça c'était assez incroyable Alors que Navas Avant avait été archi chaud Il avait fait un match de fou Il avait arrêté plein de Enfin il avait C'était incroyable Ce qu'il avait fait Et même s'il y avait eu Trois barres quand même Des paybacks Il avait largement dominé Ils avaient réussi A tenir le 0-0 Enfin chapeau Au Costa Rica Quand on n'attendait pas A ce niveau là Et qu'ils sont battus Comme des morts de fin C'était leur premier quart en plus Ah bah oui C'était sûr Oui Moi ils avaient fait une 8ème J'avais regardé Les stades Ah oui ils avaient fait une 8ème Ouais quand même Mais historique Et puis bon Les paybacks qui passent Et puis finalement Aucune surprise C'est ce qui est assez incroyable Aucune surprise Parce que Aucune surprise Il y avait France-Allemagne Qui était vraiment On ne savait pas trop Ce que ça pouvait faire C'est comme si l'Allemagne C'était un peu favori D'après le Brésil Argentine et Pays-Bas Je pense qu'ils étaient Quand même plutôt favoris Après France-Allemagne Il y a deux équipités favoris Qu'on attendait de voir Qu'ils allaient manger l'autre Mais en fait Bah oui Bah personne n'a mangé L'autre Mais bon l'Allemagne C'est imposé Malheureusement Quand j'habite à Strasbourg Et que je suis à quelques kilomètres D'une ville allemande Qui s'appelle Ked Je vois Je sens bien les allemands Enervés Qui klaxonner Et tout à fond T'avais un peu d'énerve Ah oui On a jamais ce problème là Où on habite Dans une cave Dans une cave Ouais Et du coup En demi-final On a Brésil Allemagne Alors Toi tu vois qui Entre Brésil et Allemagne Bah c'est à dire Que c'est très compliqué Là Enfin Ces matchs de coupe du monde Là on sait pas trop Ce qui va se passer C'est des matchs Très serrés Très tactiques On voit les équipes Expérimentées qui passent On voit quand même Que les allemands Qui ont un peu Plus d'expérience Ils ont réussi un peu A endormir la France Et à gagner pas mal de temps Un peu ce qu'ont fait Les argentins aussi Ils ont gagné un peu de temps Enfin ils ont un peu plus d'expérience C'est peut-être Ce qui a fait la différence Bah après là Vu qu'il y a Thiago Silva Qui va être absent Et bon après Il y a quand même Dente en défense Mais il y a surtout Bon Neymar Qui va être absent Je penserais Je penserais plutôt Pour l'Allemagne Et puis bon c'est vrai Que le Brésil Moi qui jusque là M'a pas étonné À part sur ce dernier match Ils ont pas trop mal joué Mais bon Faut faire limite Voir les allemands Parce que le Brésil Franchement Il y a eu beaucoup Un peu de scandales Dans cette coupe du monde Ils ont eu Pas mal de choses favorables Ouais la dernière fois J'ai vu un truc Sur Eurosport Comme quoi À 85% des matchs À chaque fois Sur 85% du match L'arbitre Favorisé Le Brésil Donc avec un jeu Alors jeu Non Mais là c'est net On l'a vu Dès le premier match C'était flagrant Et contre la Cologne Oui C'est leur catégorie Et puis contre la Colombie Là c'était n'importe quoi Enfin vous avez Fernandinho Qui broie plusieurs fois Rames Vraiment il y a des trucs C'était n'importe quoi Alors il prend pas carton Bon oui Il sortait pas les cartons Directement C'était C'était ouais C'était quand même Assez flagrant Que les gars Ils avaient un peu peur Quand même De signaler Ce qu'il avait à signaler De sanctionner Ce qu'il avait à sanctionner Enfin c'était C'était quand même Un peu étonnant Même si le Brésil A été quand même meilleur Il n'y avait pas photo Sur ce match Mais c'est pas parce que T'es meilleur Que tu te mets quand même L'arbitre dans la poche Non non Après c'est pas jusque là Mais on voit quand même Qu'il soit un peu C'est peut-être pas jusque là Mais il y a quand même Des doutes Après on s'y attendait un peu Ce qu'il soit favoriser Ce qu'il soit favoriser à domicile Ouais bon allez Peut-être sur le premier match Ouais pour les matchs d'ouverture Mais après sur les autres matchs Enfin le premier match C'était quand même bien scandaleux Ouais ouais bon Et toi à faire Entre Brésil et l'Allemagne Je dirais l'Allemagne aussi Mais bon après Enfin j'ajouterais rien de plus Que ce qu'a dit Bastien De toute manière Ce qu'a dit Tricol Mais ouais non Je verrais plus L'Allemagne Dans mon esprit C'est ça Après il peut se passer N'importe quoi Ça c'est sûr Puisque l'Allemagne a montré Face à la France C'est-à-dire pas grand chose Je le vois pas non plus Être transcendant Et mettre 6-0 au Brésil C'est sûr Mais non mais il peut se passer N'importe quoi Bah ce qu'il y a C'est que le Brésil Ils peuvent passer S'il y a Bernard S'il y a Bernard C'est gagné Bah c'est ça Tout dépend de Bernard S'il met Bernard C'est gagné Ouais Faudrait le mettre directement Et toi Ton pronom ? Moi Ouais Bon je dirais quand même L'Allemagne aussi Ouais Franchement Comme vous l'avez dit avant On ne sait pas Ce qui peut se passer Donc Je dirais quand même Les Allemands Parce que depuis le début De cette Coupe du Monde Ils sont bien présents Bon malgré La phase de poule Ils ont fait 2-2 Contre Ghana On ne savait pas trop Mais bon Depuis les 8e Ils sont bien présents Ils produisent du bon jeu À part contre les français Et Sinon moi aussi Je vais réveiller à l'Allemagne Mais un match Qui se finit Quand même au tir au but Possible Et Bah voilà Très bien Et il veut à l'Argentine Voilà Deuxième demi-finale Et bah Argentine C'est cool Là c'est encore une fois Un match Ça peut se passer n'importe quoi C'est un peu le résumé Voilà C'est un peu Robben contre Messi En gros Mais Robben qui est vraiment Impressionnant A cette Coupe du Monde Ah oui Donc ouais Ça va être le match Robben-Messi Parce qu'il n'y a même plus L'Immarien Qui était très bon aussi Moi je trouve même que Robben Il est au-dessus de Messi Depuis ses... Bah ouais Apparemment C'est pas plus les matchs Mais d'après ce que j'ai entendu Il était vraiment énorme J'ai vu les premiers matchs Mais après genre J'ai pas vu beaucoup Les P.E.M. Heureusement Mais j'ai écouté pas mal Que c'était le meilleur jour De la Coupe du Monde En gros Ah il est moyen Même s'il a pas été Complètement décisif Du coup Sur les... Enfin sur le dernier match Il lui a manqué le but Mais il passait tout Il éliminait tout Il a obtenu Il a obtenu Plein de cartons jaunes Pour les défenseurs Costa Rica Enfin c'est Costa Rica Et il a été impressionnant Donc je pense que oui Ça doit être le meilleur joueur Alors qu'au début C'était un peu Neymar Mais non Ça peut être Le Robben Comme ça peut être Messi S'il fait la différence Contre les Pays-Bas Comme ça peut être Muller Buller Comme ça peut être Jean-Jacques Goldman Et Jean-Jacques Goldman Ce sera sûrement D'ailleurs Jean-Jacques Goldman Donc après Je suis pas Ah oui franchement C'est dur de dire Qu'il va s'imposer Je vais dire Je vais dire L'Argentine L'Argentine Parce que Je suis un peu J'aime bien l'Argentine Mais Vraiment là C'est très compliqué J'ai malheureusement Pas vu aussi Les Pays-Bas Donc Il y a très peu l'Argentine Du coup Personne ne s'est qualifié Victor C'est celui qui gagne La demi-finale de l'Allemagne Et toi à faire alors Entre Pays-Bas Bah moi c'est l'inverse L'Argentine J'ai vu absolument aucun match Deux je crois Enfin ça doit être L'une des seules équipes Avec la Belgique aussi Où j'ai absolument Vu aucun match Mais sinon Les Pays-Bas J'ai vu pas mal De leurs matchs Donc du coup Je suis un peu influencé Je dirais sûrement Plus les Pays-Bas Parce qu'il y a De ce que j'ai lu Au niveau des matchs De l'Argentine C'était pas transcendant Ce qu'il faisait C'était pas Magnifique magnifique Puis en plus Il y aura pas Di Maria Ouais il y a pas Di Maria Ouais voilà Qui était apparemment Le meilleur joueur Avec Messi De l'Argentine Donc moi je dirais Plus les Pays-Bas Mais après Bon c'est toujours pareil Je veux dire Si je me trompe Je me trompe Ça se comprendra Ouais ouais Je dirais plus les Pays-Bas Grâce à un excellent Robben Bien évidemment Si Ça arrive de jouer Là tu parles De jouer sur Robben et Messi Je pense Bah il y a moyen Une fulgurance Vas-y excuse-moi S'il te plaît là-haut Moi je dirais aussi Les Pays-Bas Avec Je vois plus Robben Dominer Messi Que Robben fasse Gagner son équipe Et les qualifier Après je pense aussi Ça va aller soit Aller en prolonge Soit au tir au but Les deux matchs Ça va soit aller en prolonge Soit au tir au but Sinon A moins qu'une équipe Mange l'autre quoi Mais sinon Après c'est du cannibalisme Donc c'est pas toléré Ça sera peut-être pas toléré Sur un terrain Donc on verra ça après Faut étudier les règles Tout ça Les vannes se succèdent Et sont toutes aussi mauvaises Tu parles Et puis c'est bon Voilà Très bien Bien rebondi Excellent Céline Nicolas Descaillons Bravo Bravo Ça c'est Énorme Merci On voit l'humoriste On voit l'homme de scène Arrête Arrête Je vais rouler En tout cas Ce qu'on peut dire C'est que c'est un petit peu Europe contre Amérique latine Oui Au départ C'était plutôt L'Amérique latine Qui avait pris le En les huitièmes Et là Il y a un deux contre deux Donc finalement Là c'est plutôt Sans surprise Après je pense Pour l'intérêt du spectacle C'est vrai Ceux qui vont voir Les matchs au Brésil Ce serait mieux Un pays d'Europe Contre un pays d'Amérique Ouais c'est ce que je me dis Dans ma tête C'est pour ça J'aurais peut-être Brésil pays de bas Je sais pas Ouais voilà Après si c'est une finale 100% Europe Tant pis ça C'est comme ça Mais bon 100% Amérique du Sud Un Brésil argentinien en finale C'est incroyable C'est une finale de fou Ça finit avec trois morts Et deux blessés légers Ah oui Parce qu'il y a une grosse rivalité C'est sûr C'est sûr Ça fait l'image je pense Ouais bon Surtout si le Brésil perd A domicile contre l'Argentine Ouais ça ferait des dégâts Je suis bien content De mettre dans le stand Voilà Ah oui Oula je crois qu'on a fait A tout prix le tour De toute façon ça dure moins longtemps Parce qu'il y a quand même Que les épisodes précédents Je veux dire Comme il y a moins de matchs Du coup ça sera pareil pour les deux Tu sais avec nos conneries D'abord des jeux et de ça Là on avait quand même déjà Environ 35 minutes quoi Donc Bah on a bien anticipé avec les jeux On a bien meublé au début C'est bien joué de notre part C'est tout ce que j'allais dire Voilà Surtout que je suis là Qui a mis en place l'émission quoi C'est vrai Absolument Merci Nicolas Nicolas de Guillaume Que vous pouvez retrouver Sur sa chaîne Bien sûr Youtube Qui va s'afficher Ça s'appelle FRMKO bien évidemment Le coup de pub Bien placé Non pardon Le coup de pub Non pardon Le coup de pub Bien placé Très 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 On voit là encore L'humoriste Très 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 bon Quelle qualité d'improvisation Surprenante Ah c'est égal Le 2 janvier à février C'est énorme Bah du coup on se retrouve Pour les demi-finales Et les finales Puisqu'on fera aussi Le match de la 3ème place Absolument Le match de la 3ème place J'ai toujours trouvé ça Comme une autre constellation Plus qu'autre chose Mais bon Après est-ce que c'est nécessaire Faire ce débat maintenant C'est un peu la question Ouais c'est ça C'est un match un peu à la con Oui bon C'est un peu la place Des mecs qui sont baisés Après c'est pareil Si tu finis 2ème C'est sûrement la pire place De la coup du monde Ouais ouais Et bah voilà Bah je te remercie déjà Très cool d'être à nouveau venu Pour cette émission Bah écoute merci à toi C'était pas très loin Vu que c'était sur mon ordinateur Merci à tous Salut Et à toi aussi Ouais bah merci bien Pour cette invitation Que je me suis faite moi-même Donc c'est bien cool Ça m'a fait plaisir du coup De m'immiscer là-dedans Non c'était bien merci Je pensais que ce serait Ce serait peut-être pas aussi bien Mais c'était bien Merci Ah ok Je t'ai dit Je me suis dit Ça va être pourri Mais c'était pas mal J'ai dit ouais Decaillant il a fait un peu pourri Ce galère J'avais écouté les émissions précédentes Je me disais Ça va être moyen Mais non C'était très bien Ok ok Non c'était parfait Je t'ai invité pour les demi-finales Et la finale Bah tu viendras pas Tu sais tout Yes Non si tu veux venir Non mais c'était parfait Je t'ai dit de la merde Mais c'était très bien Merci à toi C'est Mais si tu veux venir Pour les demi-finales Et la finale T'es le Pas bienvenu Voilà Avec joie Allez Salut tout le monde